Musique Nous sommes ici au cœur du bocage vendéen. Le 23 juillet 2014, le Tour de France au Pinéo s'arrête à la borderie de la Marchésière. Ici, Catherine et Jean-Yves ont rénové une grange de façon totalement éco-conçue pour accueillir leurs clients au sein de leurs 4 chambres d'hôtes et autour de leur table. Ils nous présentent maintenant leur havre de paix et nous expliquent leur vision du tourisme responsable. Le calme, le confort, le niveau des chambres, la proximité de la nature, une piscine naturelle. La chaleur de l'accueil, on pense, en tout cas. C'est ce qu'on cherche à obtenir, en tout cas. Venir ici, c'est trouver la convivialité, le repos. Nous, ce qu'on aime bien, c'est le matin, quand on est dans les... On a super bien dormi. Moi, j'aime bien aussi accueillir les familles, parce que nous, on a 3 enfants. Bien, enfin, si par mon métier, peut-être, je suis tournée vers les enfants. Mais vraiment, moi, j'adore connaître les enfants comme hier soir. C'est super, et bien, bien. Actuellement, on a deux chèvres, marquise et praline. On a une oie, tout un poulailler avec des poussins qui sont nés cette année. Et puis, Justin, notre cochon. Alors, Justin, c'est un cochon basque croisé avec un caisson. Je t'explique ses couleurs. D'accord. C'est grand coller. C'est proposer un hébergement conforme aux valeurs qu'on vient de présenter et à des touristes qui soient tournés vers cette démarche ou pas. Mais notre objectif, c'est que quand ils repartent d'ici, ils aient compris notre démarche et qu'ils aient envie de se tourner vers ce respect de la nature. Partager aussi. Donc, au moment des petits-déjeuners ou des repas en table d'hôtes, ce qu'on aime bien, c'est partager. Mais on passe du temps même dans la journée. Si les personnes restent, parce que maintenant, c'est vrai qu'à Capissine, ils ont tendance à rester un peu sur place, et bien, on discute, on s'arrête, on va dans le jardin avec eux, on parle des animaux, enfin... autour du potager, ça permet de découvrir des fois des plantes qu'ils ont oublié et qu'ils ne savent plus les reconnaître. Donc, c'est super. Et même quand on a trop de légumes, on leur en donne pour le midi. On favorise énormément les réseaux courts. On veut vraiment tisser un réseau local, quoi. Il faut travailler les gens qui sont autour de nous. Donc là, actuellement, on propose... On a des savons, un savon naturel. On a également un peu de vin. On veut aider notre caviste des Indicines du Port. Et puis, on vend du sel aussi, de l'Armentier, normal. Donc, c'est un événement qu'on a lancé il y a un an, et qu'on se veut rassembleur, justement, de tous les acteurs locaux qui sont dans notre même démarche, notre même philosophie. Donc, actuellement, on a notre maraîcher bio, le caviste. On a aussi Catherine, qui représente les produits body nature. Une jeune qui s'est installée en reconversion bio, en péticulture. On avait aussi un producteur de spiruline qui est installé en Vendée aussi. Et puis, on avait fait venir aussi l'année dernière un compteur, un guide de la LPO, un meneur d'attelage avec qui on travaille aussi, c'est vrai. Et voilà. Donc, maintenant, on a envie d'élargir. On a commencé déjà à prendre des contacts avec des gens qui sont tout près d'ici. C'est une grande tolérance contre les gens. C'est le respect. Le respect, la tolérance, vivre ensemble. Deux jeunes super sympas, qui sont motivés, qui ont un projet qui nous aurait fait rêver quand on était jeunes. Ça nous donne envie de partir avec eux. On serait capable de qualifier à peu près la part ou pas ? J'essaye, mais ce n'est jamais facile. Les gens, oui. Il faudrait noter tout. Il faudrait tout noter. Mais bon, je suis sûr qu'il y a au moins 40, 50% sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada La la la, la la la, la 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 la